Salut tout le monde c'est Xeleko et on se retrouve sur Naruto Storm Generation pour vous montrer un petit glitch avec le 3ème Okage. Alors j'ai regardé vite fait sur Youtube, j'ai pas vu de vidéo le concernant, alors je vous le montre simplement parce que c'est toujours assez marrant de connaître un peu les glitchs ou les bugs d'un certain jeu. Donc tout simplement c'est un glitch mais c'est pas vraiment un glitch puisque c'est peut-être voulu de la part des développeurs, je ne sais pas. Il suffit simplement de faire votre jutsu mais auprès de la personne et vous voyez ça brise la garde. Donc c'est un peu, je sais pas si c'est volontaire ou pas mais c'est vraiment intéressant. Donc ça vous permet de stun votre adversaire très facilement. Bien sûr c'est pas aussi facile que ça la preuve parce que si vous le passez juste après un petit dash, si vous faites votre jutsu, là les dégâts sont trop importants et du coup le dernier hit du jutsu touche et du coup c'est le jutsu qui passe plutôt que le stun. Alors bien sûr comme le jutsu du troisième okage est multi-hit à la base, si vous êtes trop loin cela ne marchera pas. Il faut vraiment que vous soyez le plus proche possible pour que tous les hits du jutsu touchent et cassent la garde. Bon je vais terminer le combat par un petit Tougui. Voilà la technique secrète. Bon ça va pas le tuer tant pis je vais finir avec un shuriken. Ouais donc là c'est un gros shuriken qu'il faut. C'est pas grave il me reste trois parchemins explosifs. Et donc pour terminer cette vidéo on va se faire un petit combat sur Battle Stadium D.O.N. Donc Dragon Ball One Piece Naruto. Qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de super smash brawl mais avec les persos des trois séries. Alors j'espère que ça vous plaira. On va finir par un combat assez intéressant joué par moi-même. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501